Ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, la France a été un des derniers pays d'Europe, ou peut-être le dernier, à abolir la peine de mort, mais qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre identité collective et qu'on le revendique comme un des traits distinctifs de notre société. Mais ce n'est pas le seul combat auquel son nom est attaché. Plus généralement, la promotion des droits de l'homme, du procès équitable et de la dignité. Et au fond, ce qui transcende son action à la fois comme avocat et comme politique, c'est vraiment la défense de la dignité et la défense de la dignité de celui qu'on accuse et qui est faible. Et il avait cette phrase qu'il aimait répéter, et que je l'entends encore murmurer, qui est « on ne peut pas priver un homme du droit d'être meilleur ». Et ça, je pense que c'est un message très important.